La première chose que tu dois savoir avec le feu, frères et sœurs, c'est que le feu est un instrument de purification. Lorsqu'on avait besoin de purifier quelque chose, on le faisait passer par le feu. Que ce soit l'or, que ce soit l'argent, que ce soit des choses précieuses. L'une des manières de les purifier, il fallait les prendre et les mettre dans le feu. Parce que le feu a pour première mission la purification. Lorsque le feu revient dans l'église, le feu ramène la purification au milieu et au sein de l'église. Lorsque le feu revient dans ta vie, la première chose que le feu verra, c'est de te purifier et d'enlever toute impureté. Ton amène n'est pas arrivée. A ce niveau, le feu ne vient pas pour te détruire. Mais le feu vient afin de retirer en toi tout ce qui n'est pas de Dieu. Le feu est l'un des instruments de purification principales par lesquels Dieu fait passer un homme avant de se servir de cet homme. Là, il ne s'agit plus de la purification que l'on t'a donnée. De celle que tu as reçue en devenant chrétien. Mais tu as besoin d'un autre niveau de purification. Parce que les choses qui t'attendent devant sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus précieuses. Alors Dieu te prend et il te fait passer par le feu. Ce qui me choque, c'est que si vous prenez vos Bibles, dans Nombre 31, le verset 23, La version d'Arbi dit quelque chose de formidable. La Bible dit ceci. Tout ce qui peut supporter le feu, vous le ferez passer par le feu. Et ce sera pur. Seulement on le purifiera avec de l'eau de séparation. Et tout ce qui ne peut pas supporter le feu, vous le ferez passer par l'eau. Est-ce que tu as senti ça ? Tout ce qui ne peut pas supporter le feu, vous le ferez passer par l'eau. Le feu n'est pas pour tout le monde. Le feu, c'est pour ceux qui peuvent le supporter. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce soir, qui ont la capacité de supporter le feu, que Dieu avait envoyé dans leur vie. Verset 6, je pensais que c'était pour tout le monde. Dieu m'a dit, c'est qu'il ne s'est pas pour tout le monde. Il a dit, si quelque chose peut supporter le feu, faites-le passer par le feu. Mais Moïse, si quelque chose ne peut pas, lui laissez-le au niveau de l'eau. C'est normal que tu constates que dans certains endroits, il y a des gens, ils sont au niveau de l'eau. Ce n'est pas que Dieu ne les aime pas, Dieu sait, il ne pourra pas supporter l'eau. Le problème, c'est que l'eau ne purifie pas autant que le feu. L'eau peut te laver, mais pourtant il y a des bactéries qui sont restées. Mais celui qui est passé par l'eau. Ceux qui peuvent supporter le feu, sont ceux que Dieu fait entrer par le feu. Oh, il y a une génération d'hommes et des femmes qui sont en train de se lever, qui disent à Dieu, je peux le supporter. Je peux boire cette coupe. Ce n'est pas grave, il a demandé à la mère, est-ce qu'ils pourront boire la coupe que je dois boire ? Elle n'a pas répondu, mais Dieu attend la voix de quelqu'un qui ce soir va lui répondre. Je pourrais supporter ce feu-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut supporter le feu ? Le feu du brisement, le feu de la transformation, le feu de l'abandon, le feu de l'épreuve. Lorsque tu prends de l'or et que tu fais passer par le feu, c'est là que tu peux le vendre. C'est là que sa valeur augmente. Mais tant que ce n'est pas passé par le feu, on va t'acheter cela à bas prix. Tu ne pèses pas dans le monde spirituel, parce que tu n'es pas encore passé par le feu. Voilà pourquoi ta valeur est encore basse. Seule l'or qui est passé par le feu, dans la raffinerie, augmente de valeur. Les démons ne te craignent pas. Les choses spirituelles ne te respectent pas. Parce que ta valeur est encore très basse. Je vois Dieu augmenter ta valeur. Je dis, je vois Dieu augmenter ton poids. Je te vois traverser le feu. Ça va me purifier. Ce feu ne va pas te détruire. N'aie pas peur de lui. Ne le fuis pas. Ne le fuis pas. Qu'il ne te fasse pas pleurer. C'est un puissant qui brille, mais qui ne se consomme pas. Il y a des gens que Dieu fait devenir des puissants ardents. Le feu n'était pas là pour me détruire. Il était là pour me purifier. Si tu me vois dans le feu, et que toi tu es dehors, ne te moque pas de moi. Ça veut dire que toi tu ne pouvais pas le supporter. Voilà pourquoi on ne t'a pas fait passer par le feu. Dieu réserve le feu à ses plus vaillants héros.